Le Rambam Le Rambam va nous dire ces douze doutes brièvement et il va y en expliquer les quatre premiers dans le chapitre 14 qu'on est en train d'étudier et dans le chapitre suivant le chapitre 15, le Rambam va développer les huit autres doutes Lorsqu'il y a un doute s'il y a trois logs d'eau puisées qui sont tombées dans un migré et par cela donc qu'ils ont rendu pas soul, ils ont rendu invalides ils ont disqualifié ce migré, en effet le migré doit avoir 40 CA et s'il y a trois logs d'eau puisées qui sont tombées là-bas et qui ont complété les 40 CA le migré ne sera pas caché, donc quand il y a un doute c'est Tahor le doute s'il y a une impureté qui flotte sur l'eau on ne va pas expliquer à chaque fois on attendra donc l'explication donc au fur et à mesure donc dans ce chapitre au chapitre suivant Gimel Troisièmement Svek Mashkin Le Tame Akherim Lorsqu'il y a des liquides qui sont impurs alors en ce qui concerne rendre impurs les autres choses si eux-mêmes c'est un doute s'ils sont impurs ou pas eh bien ils ne vont pas rendre impurs les autres choses avant les Tumat Atzman mais pour que les liquides eux-mêmes c'est-à-dire des liquides qui sont purs et que peut-être ils sont devenus impurs dans ce cas-là on ne dit pas que s'il y a un doute ils sont purs on dit que les liquides eux-mêmes s'il y a un doute s'ils sont devenus impurs ils sont impurs le doute en ce qui concerne l'impureté des mains que ce soit en ce qui concerne les mains on a un doute s'ils sont devenus impurs ou bien que ce soit qu'on a un doute si les mains ont rendu impurs ou d'autres choses ou bien que les mains étaient impures on a un doute est-ce qu'il s'est purifié ses mains dans toutes ces manières-là les sages purifient ses mains eh cinquièmement lorsqu'il y a un doute sur une certaine chose est-ce qu'il est devenu impur dans une impureté d'ordre rabbinique le doute si des aliments profanes sont devenus impurs ça concerne ceux qui mangent ceux qui mangent des choulins qui mangent des aliments profanes mais dans un état de pureté comme on le verra dans le prochain chapitre le doute des sacrifices s'il a un doute de combien de sacrifices il doit amener mais tous c'est par un doute qu'il a est-ce qu'il a un sacrifice il en amènera un seul quelqu'un qui a la lèpre il y a un doute est-ce que cette lèpre-là le rend impur ou il est toujours pur le doute de celui qui est en train de passer ou bien de quelqu'un qui se tient on apprendra les détails dans le chapitre 15 le doute des reptiles de manière plus précise on apprendra c'est le le doute donc des un chéret qui a été lancé ou quelque chose de pur qui a été lancé donc parmi les choses qui sont impures le doute d'un domaine public donc s'il y a un doute qu'il y a une impureté dans le domaine public le doute est-ce que l'impureté elle était dans le le domaine privé dans le domaine public et ça fait des conséquences qui sont différentes voyons à partir de maintenant en détail donc ces doutes-là qu'est-ce qu'ils représentent donc le premier doute que nous avons eu en ce qui concerne les eaux puisées qui complètent un migwe de quoi s'agit-il le ram dit si nous avons nous avons trois logs d'eau puisée un log correspond à 344 centimètres cubes 344 milliliter donc quand on a trois logs ça correspond environ à un litre et quelques donc ces eaux-là sont puisées le fait qu'ils ont été puisées c'est-à-dire que c'est pas des eaux de pluie ou des eaux de source qui sont arrivées directement dans une queue dans un dans un bassin dans le bain rituel dans le migwe mais c'est des eaux d'eau qui ont été qui ont été puiser chez le migwe qui ont été mis dans ce bassin dans ce bassin dans ce migwe dans ce bain rituel il n'y avait pas encore la mesure d'eau qu'il faut pour purifier la mesure d'eau qu'il faut c'est 40 CA il n'y avait pas encore ces 40 CA là et lorsqu'on a mis ces trois logs d'eau c'est un litre d'eau ça a complété les 40 CA et par cela psalou ce migwe là il est devenu disqualifié il est invalide c'est à dire que si quelqu'un va se submerger dans ce migwe là il ne sera pas pur il restera impur comme on apprendra ça dans les lois de migwe d'ailleurs on apprendra que ce psoul là c'est d'ordre rabbinique maintenant ce qui nous concerne ça fait qu'on a un doute on parle ici de doute dans ce chapitre là on a commencé dans l'Acha Aleph donc c'est des doutes c'est quoi le doute que nous avons ici on a un doute est-ce que naflou ou l'onaflou on a un doute est-ce que ces opusées sont tombées dans le bain rituel ou pas va fil ou naflou même si on est sûr qu'ils sont tombés ça fait qu'il y ait même qu'à chiou on a un doute est-ce qu'il y a la quantité qui est tombée est-ce que vraiment il y a 3 logs en entier qui sont tombés au NBM où il n'y a pas 3 logs en entier et bien dans ces cas là lorsqu'il y a un doute et bien on dit que c'est pur varia migwe le migwe il est kasher il est valable on dit c'est bon il y a maintenant lorsqu'on mesure il y a la mesure qu'il faut il y a assez d'eau de pluie il est kasher mais quand même si quelqu'un d'impur se présente chez nous il nous dit est-ce que je peux aller dans ce bain rituel pour m'immerger me purifier et après manipuler des aliments qui sont purs on ne lui dira pas les khatrila a priori d'aller dans ce bain rituel mais si c'est immergé dans ce bain rituel il a manipulé donc ces aliments qui sont purs ils sont purs bien que c'est seulement a posteriori parce que comme nous l'avons dit c'est un doute et les sages l'ont purifié ils disent que c'est pur le deuxième doute lorsqu'il y a un doute d'une impureté qui flotte sur l'eau que les sages disent que c'est pur de quel cas s'agit-il si il y a un des huit reptiles qui est mort quand un de ces huit reptiles est mort il rend impur ce reptile-là est à avatuma une source principale d'impureté et ce reptile-là un de ces huit reptiles donc on va dire un reptile tout simplement j'ai flotté sur l'eau et juste j'ajoute en parenthèse parenthèse pas parenthèse ça se passe dans un reshut ayahid donc dans le domaine privé car on apprendra dans le chapitre 15 et de manière plus longuement dans le chapitre 16 la différence entre le domaine privé et le domaine public cette idée va revenir aussi dans ce chapitre il me semble donc en ce qui concerne le reshut ayahid dans le domaine privé quand on a un doute si quelque chose est pur ou impur on le considère impur en revanche dans le domaine public lorsqu'on a un doute est-ce que c'est pur ou impur on le considère pur donc je souligne ici en parenthèse que le khid du chissé qu'on va voir c'est qu'on parle donc on a un cher est-ce qu'il flotte sur l'eau bien que c'est dans un domaine privé que ce soit que ces eaux-là se trouvaient dans des ustensiles ou dans le sol par exemple c'était une source d'eau ou un puits un fossé dans lequel il y a de l'eau et quelqu'un un être humain donc il était pur il est descendu dans l'eau même si dans cette eau-là dans laquelle il est rentré il y a la place d'un être humain et de l'impureté avec un tout petit peu plus de place évidemment et donc mais c'est presque sûr qu'il a touché c'est pas obligé qu'il a touché parce qu'il n'y a que de la place pour lui et l'impureté c'est sûr qu'il a touché là on laisse une possibilité qu'il n'a pas touché donc il y a un tout petit peu plus de place ce que le ram va dire ici c'est que l'impureté elle est vraiment très proche de lui il est rentré dans cette eau mais non il était proche mais on ne sait pas s'il a touché ou pas il a touché ce charret il est pur jusqu'à ce qu'il sera sûr et certain qu'il a touché ce charret ce reptile donc on apprend ça dans un verset dans la Torah il y a écrit dans un côté il y a écrit sur la terre ça veut dire que quand il est sur la terre il ne demande pas qu'il est en train de flotter le fait qu'il colle la charret ça veut dire c'est dans n'importe quel endroit où il se trouve même si c'est pas mais il faut que ça soit sûr si c'est un doute il ne sera pas impur justement vu que le verset que nous venons de mentionner il parle de charret il parle d'un reptile alors uniquement si il y a un reptile flotté sur l'eau non pas une autre impureté si il y a un reptile flotté sur l'eau à ce moment là on dit que lorsqu'on a un doute dans le domaine privé dans le chute à Yahid c'est quand même c'est quand même pur mais si c'est quelque chose d'autre c'est une autre impureté qui flotte comme ça sur l'eau ça sera impur comme si elle était posée sur le sol Roland Nittlin et tout ce qui est suspendu qu'est-ce que ça veut dire ce qui est suspendu imaginons-nous qu'il y a un être humain qui prend ce charrette-là dans la main et il le suspend comme ça au-dessus de l'eau ou bien Vanigarim ou bien que cet être humain est en train de traîner ce charrette ce reptile sur l'eau et l'autre personne est rentrée dans l'eau pour s'immerger quelle que soit la raison on ne parle pas ici d'un amiguïs spécialement dans lequel il est rentré dans ces eaux-là et peut-être il a touché peut-être qu'il n'a pas touché là on ne considère pas que c'est en train de flotter harem kemounachim s'il y a un autre être humain qui est en train de les suspendre ou bien de les traîner sur l'eau on considère comme si ils sont posés sur le sol et donc la personne qui s'est tenue dans ces eaux-là et il y a un doute est-ce qu'il a peut-être touché le charrette ou pas on dit il a peut-être touché et qu'il a peut-être et bien il est tamé il est impur parce que ça parle le principe de tout matzafa d'une impureté qui flotte un reptile qui était posé dans un ustensile cet ustensile flotte sur l'eau ou bien un autre cas que le reptile se trouvait sur le mort ou bien sûr un cadavre c'est-à-dire un animal qui n'a pas on ne lui a pas fait la chrita et qui est mort même si le charrette le reptile se trouve sur un morceau de nevela de cadavre mais qui a été effacé qui a fondu ou bien sur la chair du mort qui est en dessous mais qui est devenue comme une sorte de liquide donc il n'est pas dur comme c'était un moment de la mort il était posé sur la matière séminale qui flottait sur l'eau donc c'est-à-dire qu'il y avait ou bien cette chair de la viande de mort ou bien qu'il y avait le cadavre ou bien qu'il y avait la matière séminale qui flottait sur l'eau et sur cela il y avait le reptile dans ces cas-là on ne dit pas que le reptile est considéré comme c'est qu'il est en train de flotter sur l'eau parce que lorsqu'on a un doute dans le domaine privé est-ce que c'est pur ou impur c'est impur comme Moshit Ber comme on l'expliquera dans le chapitre 15 dans le chapitre 16 et donc ici lorsque nous avons un reptile qui est sur un ustensile et l'ustensile il est sur l'eau ou bien que le reptile il est sur quelque chose d'autre le mort la neveille et bien on considère que le reptile n'est pas sur l'eau il n'est pas il n'est pas en train de flotter sur l'eau et donc il est considéré sur le sol et il rend impur maintenant dans un cas qu'il y a chéret s'il y avait un reptile sur l'eau et il y a un autre reptile au-dessus et on a un doute s'il a touché le chéret qui est au-dessus donc ce qui est au-dessus de l'autre chéret de l'autre reptile c'est considéré comme une seule impureté épaisse qui est en train de flotter sur l'eau donc les deux charatim se considèrent comme une seule impureté et donc le fait qu'il y a un doute c'est pur comme on a vu quand il y a un reptile qui est au-dessus de l'eau quand il y en a deux c'est aussi la même chose ce reptile était posé sur les eaux d'aspersion les eaux d'aspersion sont des eaux de source qui ont été mélangés avec la cendre de la vache donc il y a une épaisseur ici dans ces eaux là ces eaux là donc ces eaux là de ces eaux d'aspersion ça va même ces eaux là ils flottent sur l'eau et sur cela il y a le chéret et le reptile c'est-à-dire notre mot si on va du bas vers l'eau il y a de l'eau ordinaire au-dessus de cette eau ordinaire il y a l'eau d'aspersion et au-dessus de cela il y a le chéret le reptile et la personne elle a un doute si elle a touché ou elle n'a pas touché il y a un doute est-ce que c'est considéré comme si c'était posé sur le sol parce que d'un côté on peut dire que c'est posé sur le sol parce qu'il y a des centres de ces eaux d'aspersion donc c'est comme si c'est posé sur quelque chose d'autre qui fait écran c'est pas considéré comme posé vu qu'on a un doute on le considère comme une impureté qui est en train de flotter et c'est pur de même que les sages ont rendu pur on considère pur lorsqu'on a un doute une impureté donc qui flotte sur l'eau on a un doute si la personne elle a touché que ce soit que l'eau se trouve dans des ustensiles que ce soit que l'eau se trouve dans le sol de même ils ont considéré pur s'il y a un doute quelque chose qui est pur qui flotte sur l'eau on a un doute est-ce qu'il est resté pur ou pas comme nous allons voir dans un instant que ce soit dans les ustensiles ou bien que ce soit dans les sols de quoi il s'agit arrive à un grand bol quelque chose comme ça donc une grande qui est impure parce qu'elle était en contact d'abord et il y a un morceau de pain de terouma qui est enveloppé du liber donc de la fibre qu'il y a sur le palmier ou bien que c'est enveloppé avec un papier donc on a un morceau de terouma qui est enveloppé avec un papier qui se trouve dans un ustensile donc il y a l'intérieur donc de base qu'est-ce qu'il y avait il y avait ce bol on va dire cette grande assiette ce plateau comme on veut l'appeler alors on va l'appeler un plateau il y avait ce plateau-là à l'intérieur il y avait un morceau de pain ce morceau de pain était enveloppé de papier le plateau en lui-même il est un avatouma source principale d'impureté il est en contact avec le mort maintenant pour l'instant ce morceau de pain il est pur parce qu'il n'est pas en contact avec le plateau qui est impur le morceau de pain de terouma il est entouré avec du papier il est protégé après ça donc il y a la pluie qui est tombée on ne va pas dire un plateau parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui est creux allez on va garder notre bol et donc c'est rempli d'eau et le papier est devenu droit ou bien l'hiberge qu'il y avait dessus donc maintenant il est devenu droit c'est-à-dire que le morceau de pain n'est pas entouré maintenant de tous les côtés comme il était jusqu'à présent mais il fait quand même il y a quand même un écran entre le pain et l'eau et le bol parce que sous le pain il y a encore ce morceau de papier c'est juste que le pain n'entoure pas tout le papier donc le pain maintenant flotte sur cette eau qui s'est mis dans l'ustensile et le papier fait écran entre le pain de Teruma et l'eau maintenant on a le doute c'est quoi le doute ? on a un doute est-ce que un côté du pain de Teruma il a touché ce bol qui est impur de Avatouma ça fait que l'on a peut-être il n'a pas touché et bien vu qu'on a un doute il est dans sa pureté parce qu'il est en train de flotter donc c'est ce que le rame nous disait au début de Alachahé la même manière que les sages ils ont purifié lorsqu'on a un doute d'impureté qui flotte sur l'eau la même manière aussi si on a un doute c'est quelque chose il est resté pur en étant sur l'eau ou pas on la garde aussi dans son état de pureté si on a un doute est-ce que ça a touché ou pas on voit ici il y a un pain de Teruma on a un doute est-ce qu'il a touché ou pas on l'en considère pur Alachah Vav Cheretz Che-Nimtza Tzaf Al-Gabe-Bor Bet-Ochagat si on retrouve un Cheretz un reptile qui est en train de flotter sur le bord sur le puits qui est dans le pressoir c'est-à-dire nous avons deux étapes dans le pressoir nous avons ici ce qu'on voit ici donc ça c'est le pressoir et après ce qui est écrasé dans le pressoir sort et va dans le bord va dans ce trou va dans ce puits maintenant nous avons un Cheretz un reptile qui se trouve ici dans le bord et il y a ici du vin de Teruma mais non on ne sait pas si ce Cheretz ce reptile mort qu'on a retrouvé ici était d'abord dans le Gat et après il est passé dans le bord dans le bord le vin qui est là-bas c'est sûr que c'est c'est impur sur ça il n'y a pas de doute mais la question elle est sur le vin qui est dans le Gat et ce vin là c'est un vin de Teruma comme le Rame nous dit si on a un doute donc de ce vin là pour la Teruma est-ce que le vin là-bas il est devenu impur du Cheretz du reptile ou pas on ne sait pas et bien c'est que ce doute là donc il est impur parce que lorsqu'il s'agit des liquides est-ce qu'ils sont devenus impurs ou pas les sages ils sont beaucoup plus stricts comme on va le voir d'ailleurs plus longuement dans l'Akhazayn donc en ce qui concerne donc les liquides c'est impur mais en ce qui concerne les po'alines en ce qui concerne les ouvriers qui travaillent dans ce pressoir ils ont un doute est-ce qu'ils ont touché ce Cheretz ou pas parce que c'est considéré une Touma qui est en train de flotter donc on dit eux ils ne sont pas devenus impurs continuons dans l'Akhazayn en ce qui concerne les liquides dans l'esprit de ce qu'on a appris dans les chapitres précédents que les sages ont été très stricts sur les machins sur les liquides que quand ils deviennent impurs que ce soit qu'ils deviennent impurs d'une source principale d'impureté ou qu'ils deviennent impurs d'un premier niveau d'impureté ou qu'ils deviennent impurs d'un deuxième niveau d'impureté quoi qu'il arrive ces machins ces liquides deviennent un premier niveau d'impureté alors le Rambam nous dit que donc lorsqu'on a un doute de machins pour rendre impur donc ça c'est le troisième safet qu'on a parlé dans l'Akhazal c'est le troisième doute on a dit qu'en ce qui concerne donc rendre impur des autres si on a un doute sur ces liquides est-ce que c'est impur ou pas pour rendre impur des autres tard les autres vont être purs le tomat par contre si on a un doute si les liquides eux-mêmes sont devenus impurs ou pas ils sont impurs comment ça un exemple quelqu'un avait un bâton dans sa main au broche au mash et sur le sommet l'extrémité de ce bâton là il y avait des liquides qui sont impurs et il a jeté le bâton avec ses os qui sont impurs il les a jetés ou les tortes qui carottent au milieu d'un tas de pains qui sont purs ça fait qu'il n'a goût on a un doute est-ce que les liquides ils ont touché ces pains là et donc peut-être dans ces cas là ils sont devenus impurs ou peut-être ça n'a pas touché ils sont purs et bien à réel au théorot ils sont purs et même si le ça fait qu'il était dans le dans le domaine privé car comme nous avons dit tout à l'heure quand c'est dans le domaine privé quand on a un doute en général on est strict ici vu que c'est une impureté d'ordre rabbinique en ce qui concerne ces liquides là qui vont en impur des aliments c'est d'ordre rabbinique parce que Minatora ça ne va pas en impur et bien les chachamim les sages ils ont été indulgents même si il a un doute si des eaux des liquides qui sont impurs ont touché cet ustensile c'est un ustensile n'importe lequel il a un doute est-ce que les eaux impures l'ont touché l'on a goût bien n'ont pas touché donc il s'en a un doute est-ce que cet ustensile là est devenu impur ou pas parce que comme nous avons appris que les sages ont décrété que ce liquide ce liquide là va devenir un riche le tout va devenir un premier niveau d'impureté et qu'il va pouvoir rendre impur des autres aliments des autres liquides et aussi des ustensiles et donc il a un doute maintenant est-ce que ces eaux impures ont touché un ustensile ou pas l'ustensile il est pur même s'il a un doute si ces liquides là qui sont impurs est-ce qu'ils ont touché d'autres liquides et donc ils les ont rendus impurs ou l'eau n'a goût ou bien ils n'ont pas touché les autres liquides donc les autres liquides sont toujours purs les autres liquides sont purs c'est ce que le Rambam nous a dit au début de la Chazayn quand on a un doute pour ces liquides là pour rendre impurs les autres tort c'est pur c'est les cas que nous venons de voir ici à chaque fois est-ce qu'on a un doute est-ce qu'ils ont rendu impurs les autres ou pas on dit non ils n'ont pas rendu impurs les autres mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est impur qui a tendu sa main ou son pied dans les liquides donc dans des liquides qui sont purs c'est-à-dire qu'il a jeté un pain qui est impur dans des liquides qui sont purs et dans ce cas-là dans un cas où on a un doute est-ce que l'homme qui est impur ou bien le pain qui est impur il a touché le liquide ou pas et par doute on les rend impurs rien que quand il s'est basé deviennent tout ce qui est similaire à ça donc ce qui explique ce que le Rambam disait au début d'Allah après avoir dit après le Rambam disait ce que le Rambam dit à la fin de l'Allah c'est pour expliquer pour l'impureté d'eux-mêmes ces os-là les os si on a un doute est-ce qu'ils sont devenus impurs ou pas on ne sait pas si le Tame il a réussi à toucher donc ces os qui sont ces os qui sont impurs ou pas et ces os qui sont pures on dit quand même il les a rendus impurs je ne sais pas si le Kikar il est parti j'ai dit le Belmash dans des liquides pures il faut dire dans des liquides pures il faut dire autour des liquides pures donc on a un doute s'il a touché parce qu'il a mis dedans c'est sûr qu'il a touché un tonneau qui est rempli de liquide et celui qui est impur il a tendu sa main dans l'espace de ce de ce tonneau donc il a mis sa main dans le tonneau mais on ne sait pas s'il a il y a un doute s'il a touché avec sa main il a touché les liquides et il les a rendus impurs ou pas les liquides sont impurs parce que ça vient à ce qu'on a dit à la fin de la Chazayn quand on a un doute pour l'impureté des liquides eux-mêmes ils sont impurs c'est pour ça que les os qui sont dans ce tonneau sont impurs mais en ce qui concerne le tonneau lui-même elle est pure parce que qu'est-ce que nous avons dans le tonneau nous avons des os qui sont peut-être impurs pourquoi ils sont peut-être impurs parce que peut-être l'impur l'a touché peut-être il n'a pas touché alors en ce qui concerne les os eux-mêmes on a dit pour l'impureté d'eux-mêmes ils sont impurs mais pour rendre impurs des os on a dit au début à la Chazayn pour rendre impurs des os c'est tard donc ces os-là qui sont peut-être impurs à l'intérieur pour les tamés ils rendent impurs des os en l'occurrence le tonneau c'est tard donc le tonneau il est pur car lorsqu'il y a un doute sur les liquides est-ce qu'ils sont purs ou impurs ils ne rendent pas impurs de même s'il y a des os sur ces os-là dans ces os ces liquides dans lesquels on a un doute est-ce qu'ils sont purs ou impurs ils se rendent dans l'espace intérieur du tonneau on ne parle pas ici donc on a versé d'une machine du liquide impur dans le tonneau dans lequel il y avait déjà un liquide qui était pur non ici nous avons un tonneau dans ce tonneau-là il y a un liquide et la personne a pris des liquides qui ont un doute s'ils sont purs ou pas et il les a fait rentrer comme ça dans le tonneau mais il n'a pas touché quoi que ce soit dans le tonneau et vu que c'est un tonneau j'ai oublié de le dire avant aussi au début de Allah il s'agit d'un tonneau qui est fait en terre cuite comme en général toujours quand on dit Khabit en général donc c'est en terre cuite donc il rend impur donc tout ce qu'il y a par l'espace aérien donc on nous dit ici le tonneau en lui-même il est pur les liquides aussi ils sont purs pourquoi ? parce que comment les liquides qui sont dans un tonneau en terre cuite deviennent impurs c'est lorsque le tonneau lui-même il devient impur par exemple si il y a un un reptile qui est rentré dans l'espace du tonneau le tonneau en terre cuite il est devenu impur et par cela il a rendu les aliments ou les liquides qui sont à l'intérieur il les a rendus impurs mais ici dans notre cas le tonneau lui-même n'est pas devenu impur par le fait que ces eaux impures qu'on a un doute s'ils sont impures ou pas sont rentrés dans l'espace du tonneau donc le liquide qui est dans le tonneau n'est pas devenu impur mais non mais si les eaux qu'on a un doute s'ils sont pures ou impures ils sont mélangés donc ils ont été en contact avec les eaux qui sont dans le tonneau dans ces cas-là avec tous les eaux tous les liquides qui sont dans le tonneau sont impurs par doute puisqu'on a un doute maintenant mais encore une fois en ce qui concerne le tonneau il est pur parce que vu que ces eaux-là sont peut-être impures mais peut-être pures ils ne rendent pas impur le tonneau même si ces liquides-là donc qui sont peut-être purs peut-être impures ils sont tombés dans le four quand il y a un four donc c'est un four qui est fait en terre cuite qui contracte l'impureté donc par l'espace intérieur en ce qui concerne le four lui-même il sera pur et en ce qui concerne les pains qui sont à l'intérieur aussi seront purs vu qu'encore une fois qu'on a dit au début parce que ces eaux-là sont peut-être pures peut-être impures on ne sait pas celui qui arrose sa maison pour mettre de l'humidité sur la poussière qu'il y a sur le sol de sa maison pour pas que la poussière ne va remonter et avec quoi il est en train d'arroser sa maison avec des eaux qui sont impures ou bien qui les a versés comme ça à quelques gouttes à droite à gauche comme ça un peu de partout et à côté de l'endroit où il a versé arrosé ses eaux qui sont impures il y avait des aliments qui sont purs et nous avons un on a un doute est-ce que ces eaux-là ils ont été ces eaux qui sont impures donc ont éclaboussé sur ces aliments purs ou pas si on a un doute c'est pur c'est le principe donc le sec qu'on a vu au début de la khazayin qu'on a un doute donc d'un liquide pour rendre un pur d'autre tard c'est pur s'il a aspergé il a mis un peu de partout à la maison des eaux pures et impures et après il retrouve sur un pain de Teruma il retrouve des gouttes d'eau et il ne sait pas maintenant c'est liquide il ne sait pas est-ce que c'est de l'eau qui est pure ou de l'eau qui est impure j'ai dit plusieurs fois de l'eau ça peut être encore dans d'autres liquides aussi si il a pris comme ça tel quel il prend ce pain-là de Teruma avec l'eau qu'il y a dessus il va chez un sage chez un rave il lui dit non c'est encore tard ou c'est impur et bien on va le dire à Résotéora le rave lui dira c'est pur pourquoi on a un doute est-ce que le liquide rend impur ou pas c'est pur maintenant imaginons qu'il n'a pas tout de suite amené tel quel le pain chez le rave il a laissé sécher il n'y a plus d'eau maintenant il a laissé le pain jusqu'à que l'eau a séché alors est-ce que maintenant il y a encore un sec est-ce qu'il y a encore un doute de liquide ici il n'y a plus de liquide c'est pour cela qu'un réseau c'est impur par doute parce que peut-être en effet il est impur parce que quand on a un doute c'est quelque chose est pur ou impur dans le domaine privé c'est impur comme chez une paire qu'on apprendra plus tard dans le prochain chapitre il n'y a pas de il n'y a pas de liquide sur ce pain-là le pain ça a déjà séché qu'est-ce qu'on a ici devant nous on a un pain qui peut-être impur ou bien que peut-être elle est pure donc dans ce cas-là quand on a un doute dans le domaine privé et bien c'est impur maintenant voyons le quatrième doute le doute en ce qui concerne les mains nous avons dit que ce soit pour que les mains vont devenir impures que ce soit pour que les mains vont rendre impures quelque chose d'autre bien que ce soit pour purifier pour la purification des mains c'est pur le ram va expliquer chacun des détails que ce soit que ce soit que ce soit si ces mains étaient pures ou le fan qui arrive devant lui il a deux pains qui sont impurs donc les deux ils sont à un premier niveau d'impureté qui est d'ordre rabbinique ça rend impures donc les mains s'il va toucher ce pain ces mains vont devenir impures mais non ça fait que il ne sait pas peut-être avec ses mains il a touché les pains peut-être il ne les a pas touchés ou bien un autre cas que c'était ces mains lui qui étaient impures et devant lui il y a deux pains qui sont purs et ces pains là donc ce sont des pains de terouma et vu que ces mains sont impures ces mains ils sont impures ils sont considérés donc un un deuxième niveau d'impureté et ils vous rendent donc la terouma ces pains là ils veulent rendre un troisième niveau d'impureté il y a un doute est-ce qu'il a touché avec ses mains il a touché ses pains ou il ne les a pas touchés donc ça ici c'est le deuxième cas de ce que le Rame lui a dit parce que le premier cas qu'on a vu quand ses mains ils sont pures il a devant lui deux pains c'est ce que le Rame a dit au début de l'Akhayud Aleph ben les hitamés ces mains sont devenues impures ce que le Rame vient nous dire maintenant c'est est-ce que le tamé a kherim est-ce qu'il a rendu impures les autres ou pas est-ce qu'il a rendu impures ses pains ou pas ou bien encore un troisième cas au Shayud Yadav Akhatmeyav Akhator il avait une main qui est impure et une main qui est pure devant lui il a deux pains qui sont purs avec une de ses deux mains il a touché les pains qui sont purs mais il ne sait pas avec quelle main il a touché les pains qui sont purs peut-être il a touché les pains avec la main qui est impure peut-être il a touché les pains avec la main qui est pure encore un cas qu'il avait donc ces deux mains qui sont pures il a deux pains il a touché un des deux pains il a un doute est-ce qu'il a touché le pain qui est impure ou bien le pain qui est pur ou encore un cas dans le cas il avait une main qui est impure devant lui il a un pain qui est déjà impur et un pain qui est pur et il a touché les deux pains une main il a touché le pain qui est impur et une main il a touché le pain qui est pur mais lui il a un s'affect est-ce que c'est la main impure qui a touché le pain qui est impur ou la main qui est pure qui a touché le pain qui est pur ou peut-être peut-être c'est la main impure qui a touché le pain qui est pur et la main pure qui a touché celui qui est impur et dans ces cas-là non mais non tous les pains sont impurs et toutes les mains sont impures et bien dans tous ces cas-là les mains elles sont comme elles étaient et les pains ils étaient comme elles étaient ce qui était impur reste impur ce qui était pur reste pur et ces mains ils étaient impures et il les a trempés dans un pain rituel dans lequel il y a 40 CA pour les purifier comme on a appris que quand on veut manger du Kodesh par exemple la viande sacrificielle il faut pas seulement faire des tilates il faut tremper les mains on est à l'un bien qu'il a fait l'abulsion de main donc ça s'appelle des tilates il y a un verset de l'eau sur les mains comme ça les mains elles sont pures au moins déjà pour manger de la terouma bien que c'est pas pur pour manger du Kodesh des sacrificiels lorsqu'on fait des tilates c'est seulement bon pour la terouma mais quand il les a trempés on fait des tilates ça fait que on a un doute est-ce que les eaux avec lesquels il s'est purifié ils étaient valides pour purifier les mains ou peut-être pas peut-être c'était des eaux par exemple qui étaient puisées ou bien c'est des eaux qui étaient puisées si on parle d'un miguet d'un habituel donc le miguet n'était pas caché donc on a trempé ses mains ou bien que c'est des eaux qui ont changé d'aspect donc qui n'étaient pas caché pour faire des tilates de même ça fait que on a un doute s'il y a la quantité donc qu'il faut c'est-à-dire si c'est pour un miguet s'il y a 40 CA dans le miguet ou pas s'il y a la quantité d'eau suffisante et de même donc pour la netilat est-ce qu'il y a la quantité suffisante donc d'un révit ça fait que il y a un doute que peut-être il n'y a pas la quantité qu'il faut ou bien on a savé que peut-être il y avait quelque chose donc il faisait écran sur sa main et donc sa main ne s'est pas trempée ou bien n'a pas été lavée comme il fallait ça peut-être qu'il n'y avait pas d'écran donc dans ces cas-là c'était la tevila de ces mains elle était bonne ou bien n'a pas été lavée elle était bonne mais yada teor dans tous ces cas-là ces mains sont pures halacha yudbet haïta yado achatmea s'il y a une de ces mains qui était impure et l'autre qui est pure mais il ne sait pas c'est laquelle qui est impure on lui dit il ne faut pas manipuler toucher des choses des aliments qui sont pures donc dans tout cas on parle de terouma et de kochim parce que les choulins ils sont purs en tout cas c'est son affaire mais la terouma la dîme qui est donnée au koen et les choses qui sont sacrificielles donc des kochim on lui dit de ne pas toucher jusqu'à qu'il va se laver les deux mains il a touché avant de se laver les mains quand même ces mains sont considérées pures et donc en conséquence les aliments qu'il a manipulés sont pures conclure avec un mot de chassidout en propos de comme on a déjà mentionné que la main droite représente du chesed la bonté la main gauche représente la rigueur et que de la main droite il peut y avoir les forces du mal qu'il va y avoir comme dans le chesed il peut y avoir le yishmael donc le chesed de yishmael qui est aussi un chesed mais qu'il n'est pas un bon chesed de la rigueur il peut y avoir donc le esar donc une rigueur donc qui est négative et bien c'est l'idée qu'on dit que les mains donc ils sont toujours occupés ils touchent c'est-à-dire qu'il y a des forces du mal qui sont dessus et il y a besoin de les purifier avec de l'eau que l'eau se met à date c'est de l'eau donc il représente date il a été tiré de l'eau c'est l'union de date et quand on met beaucoup d'eau vient par cela ça fait beaucoup de date c'est qui un achir quelqu'un qui est riche c'est quelqu'un qui a du date et bien quand quelqu'un il fait le tir comme il faut il devient achir achir aussi mais pas le même concrètement pas seulement le achir mais le date spirituellement et c'est donc une bacha qui est liée avec l'eau donc quand on fait n'est-il à tomber beaucoup d'eau de manière que l'achirut elle va venir chez chacun matériellement en conséquence du spirituel et l'essentiel quand on le réhabit il dit toujours que ce soit et qu'on commence avec le zav avec l'or parce que tous les juifs sont riches ils doivent dévoiler la richesse et que Dieu fasse qu'on sort de la galoute et qu'on ne fasse pas le zav avec l'argent et l'or et toutes les bonnes choses on peut élever la kadosh baruch et on va tous ensemble en Eretz Yisrael à Yerushalayim à Kodesh avec Mashiach Now une excellente journée